bonjour voici la troisième vidéo que je vous propose aujourd'hui ce sera la présentation du lot post for you donc le C de tampon plus la perforatrice donc je vous ai préparé deux cartes donc colorier au crayon de couleur avec le petit tampon oiseau le petit texte just a note et la seconde les petites fleurs colorier au feutre à alcool aux stomping blades et là je vais vous montrer aujourd'hui la petite astuce avec la perforatrice timbre pour faire de jolis étiquettes parce que cette perfo ne vous permettra pas de faire seulement le petit timbre de plusieurs tailles voilà donc je vous montre comment faire la petite carte je vous ai déjà avancé le travail pour éviter que vous soyez trop prise par le temps donc j'ai déjà tamponné plusieurs fois la petite fleur je vais vous montrer comment faire quand même donc là j'ai pris l'encre memento que vous allez retrouver à la page 147 voilà donc on tapote on n'appuie pas comme une forcenie c'est pas la peine on vient tamponner notre fleur sur le papier en appuyant bien au centre sans basculer ni à droite ni à gauche on recommence l'opération et on vient boucher le petit trou ici voilà ensuite je vais vous montrer comment utiliser les stamping blades donc là moi je vais colorier les feuillages par contre je n'essaie pas d'être super super pro au niveau de la colorisation c'est plutôt un effet aléatoire comme ça si on fait une bavure ça se verra beaucoup moins voilà hop la petite feuille ici et je suis encore une petite là ensuite on va venir faire les fleurs alors moi je colorie vraiment au centre et l'extérieur je laisse un peu de blanc je trouve que cela donne un peu plus de relief que de tout remplir voilà et puis si on dépasse un petit peu c'est pas très grave voilà donc les stamping blades se retrouve page 142 là j'ai utilisé grenouille guillorette et horizon brouillard j'avais préparé un fond de carte blanc donc c'est une demi à quatre plié en deux donc 14 8 par 21 plié à 10 5 voilà là je vais couler donc quand vous faites quand vous utilisez les stamping blades toujours penser à mettre un brouillon et ne pas utiliser la carte directement parce que le feutre traverse donc c'est pas très joli il faut toujours recoller sur un support essayez de cintrer votre carton voilà alors je vous ai préparé aussi deux petites languettes de papier un horizon brouillard et l'autre verre olive donc le verre olive je vais mettre dessous et donc c'est là que la perfe aux timbres arrive pour vous faire une petite finition sur le côté autre qu'un trait droit pour la première et pour la seconde voilà vous avez une petite languette originale avec finition perfotimbre je vous ai aussi créé les coupés avec la perforatrice ballon bouquet de ballon vous allez retrouver page 165 j'ai utilisé le papier arc en ciel que je vais vous montrer le papier à paillettes qui fait partie de la collection art flamboyant c'est tout un dégradé de paillettes les paillettes sont hyper fines et ça passe à la perforatrice alors la deuxième petite languette c'est donc horizon brouillard où je vais tamponner le happy birthday toujours avoir à proximité de soi un brouillon sur lequel on regarde si on est bien droit et si on est à l'endroit surtout et là je viens tamponner sur mon papier voilà donc là je reprends la perforatrice je ferme mon oncle pour éviter les bêtises et je viens couper un petit morceau ici je vais venir positionner mon petit papier voir quelle dimension mettre mes ballons voir si ça me convient là je pense que je vais enlever à peu près un centimètre sur la bande horizon brouillard ça me plie bien les petits ballons je vais leur ajouter la petite ficelle que vous allez retrouver dans le lot méli mélo je sais pas si vous voyez bien feuillage infini page 165 161 pardon c'est une petite ficelle or que vous allez pouvoir mettre en plusieurs petits filant voilà donc j'ai aussi préparer mes petites pastilles 3d que je vais positionner derrière mes petits ballons et je vais donc y mettre la petite ficelle hop hop là je vais couper le début hop hop et je vais également écarter les petits bouts sur l'autre extrémité sur l'autre extrémité voilà voilà on ne peut pas coller comme ça voilà et je vais finir par coller mes petites étiquettes donc la verte à plat ici l'horizon de brouillard je vais la mettre en 3d en décaler en décaler les ballons hop je vais venir superposer le petit sur le gros et finir une petite étiquette une petite pastille 3d ici pour mettre un peu plus de volume et je vous mets les deux ballons ici et votre carte est terminée voilà je vous souhaite une belle journée si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez me contacter à ce numéro ou aller sur mon blog main d'artiste point overblog point fr et je vous remets la petite vidéo sur mon blog en lien ou sur mon facebook voilà je vous dis à très bientôt bonne journée 2 1 2 2 1 1 1